On n'a jamais été autant connectés en 2013 que tous les siècles précédents. Et ça, ce sont des leviers, ce sont des fenêtres ouvertes sur le monde au quotidien, à chaque instant. Un tweet, une brève sur un site d'info, une chronique sur France Info. Tout ça, c'est vraiment des portes ouvertes sur comment moi je peux interagir avec le monde. Comment je peux être une partie de ce mouvement, très simplement, très concrètement et très localement. Comment est-ce que vous avez décidé de créer un site d'information constructive ? J'ai décidé de créer un site d'information constructive. Je suis un bleu en matière d'informatique. J'ai regardé sur Internet comment construire un site, comment réserver un domaine, des choses très simples. Et puis voilà, j'ai essayé de façonner un site. On est loin d'être sur une ergonomie ultra, design, etc. Mais je crois que l'essentiel est là. Et l'essentiel, c'est d'abord le contenu. A partir du moment où les fonctionnels et que les gens arrivent à s'y repérer, et surtout qu'ils puissent aussi partager le contenu, dans une rubrique liée à l'environnement, une rubrique sur toutes les questions de société, en matière d'éducation par exemple. On essaie aussi de promouvoir pas mal et même beaucoup d'économies. On parle aussi de santé, avec plein d'innovations en matière de santé. Et il est pour le coup aussi de l'innovation réellement high-tech. C'est une forme de bénévolat, au même titre que toi et moi, on peut aller prendre du temps pour s'engager de façon bénévole dans l'association X ou Y. Aujourd'hui, on a une demi-douzaine de rédacteurs réguliers qui alimentent quasi quotidiennement, voire quotidiennement, courants positifs. Je suis profondément heureux d'avoir construit et de conduire ce projet avec une vraie équipe. L'exemplarité n'est pas une façon d'influencer, c'est la seule. Et les exemples, les reflets positifs, on en a tous les jours au quotidien. Et sur Courant Positif, ce qu'on essaie de faire, c'est précisément ça, c'est d'essayer d'en relayer quelques-uns. Ce qui est fondamental, ce qui m'enthousiasme beaucoup dans ce projet, c'est de montrer qu'on peut réunir des univers, qu'on n'est pas cloisonné, qu'on n'est pas un businessman, ça sera un entrepreneur social ou autre. Il peut discuter, il y a des terrains, des points de convergence vraiment à mettre en avant et à mettre en lumière auprès des jeunes pour les inciter à entreprendre. Ce qu'on appelle l'empowerment en anglais, ça va être la capacité du lecteur à se sentir acteur, ou en tout cas à pouvoir passer lui-même à l'action, et à se dire, tiens, ce projet-là en matière environnementale, ce projet-là d'innovation sociale, ça m'intéresse, ça me parle. Et moi-même, je peux, à ma manière, de façon locale ou plus ou moins globale, interagir et proposer quelque chose, une déclinaison ou quelque chose de complémentaire. Je me sens profondément citoyen du monde, et il ne se passe pas une journée sans que le matin, je me branche à l'information pour savoir ce qui se passe. Je me suis rendu compte, en écoutant, en étant un passionné vraiment d'info, qu'on parlait souvent des choses, pas forcément qui n'étaient pas joyeuses, mais qu'on n'insistait pas suffisamment, en tout cas, sur les trains qui arrivent tout à l'heure, sur les locomotives innovantes, et dans les masses médias, vraiment, les médias grand public. Et je me suis dit, il y a sans doute quelque chose à créer. Le site en lui-même, il a été lancé, il a été créé, ça m'a pris peut-être une dizaine de jours, vraiment, entre la réservation du nom de domaine, mettre toutes les bannières en place, ce genre de choses, l'ossature, l'architecture, vraiment, pour le néophyte que j'étais, ça m'a pris une dizaine de jours. Et après, le travail, ça a été aussi de mettre des premiers articles pour donner une certaine légitimité, si tu veux, au site, et inviter après les gens à nous rejoindre. Réajuster aujourd'hui, à travers l'éducation, dans les consciences, le niveau et la place de l'homme par rapport à la société. Que l'homme, profondément, soit vraiment la fin, et une fin, la fin de tous les projets auxquels on concourt, plutôt qu'un simple moyen. À l'opposé, peut-être, d'une tendance, aujourd'hui, qui nous fait voir, ou en tout cas croire davantage, en un épanouissement à travers le matériel, à travers la visibilité, à travers la réussite professionnelle, selon certains créneaux, certains canaux, certains presque d'hommes, j'aurais envie de dire. Sous-titrage Société Radio-Canada